Bonjour, tout le monde sait que le temps de carême est un temps pour rentrer en soi et réfléchir. Confinés que nous sommes les uns et les autres, je suis prête à partager avec vous quelques réflexions pour ce temps de carême. Je pars du prologue de Jean, dans une traduction qui ne vous est pas forcément familière, très belle traduction de Florence Delay, dans la Bible Bayard, donc Jean 1, versets 14 à 18. « La parole a pris chair. Parmi nous, elle a planté sa tente et nous avons contemplé son éclat. Éclat du Fils unique du Père, plein de tendresse et de fidélité. J'en témoigne, il s'écrit, c'est lui dont je disais, lui qui vient après moi, est plus grand que moi, car il était avant. De sa plénitude, nous avons tous reçu tendresse sur tendresse. La loi fut donnée par Moïse, par Jésus la tendresse et la fidélité. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique Dieu, appuyé contre le cœur du Père, l'a raconté. Vous qui écoutez, vous êtes des chercheurs de Dieu. Vous cherchez à approfondir votre compréhension de Dieu. Et au départ de cette quête spirituelle personnelle, êtes une parole. Vous avez un jour entendu parler de Dieu. Par qui ? Vos parents, votre grand-mère, un pasteur, une amie. Notre thème de ce jour est « Dire notre foi ». Eh bien oui, avant de pouvoir dire notre foi, nous avons entendu. Qui nous a dit la foi ? Qui nous a parlé de Dieu ? À la question « Qui dit Dieu ? », en tant que chrétien, sans aucune hésitation, nous répondons que le premier à nous parler de Dieu, eh bien c'est Dieu lui-même. Nous ne croyons pas en un Dieu retiré du monde, séparé des humains qui se suffiraient à lui-même. Nous croyons en un Dieu qui se révèle, qui se dit, qui se donne. Le prologue de Jean affirme « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, Dieu, appuyé contre le cœur du Père, l'a raconté. » Par tout ce que Jésus fait, par tout ce qu'il dit, par tout ce qu'il est, il raconte Dieu. Le verbe exact en grec, c'est « exégesato ». Il nous l'a exégété, si vous voulez. Il nous en a fait l'exégèse, nous l'a expliqué, nous l'a raconté, nous l'a présenté. Ou mieux encore, il nous l'a rendu présent. Christ l'amène de Dieu. Jésus, comme l'expression complète, est pourtant proche, accessible de Dieu. Combien de sommes théologiques, combien de colloques, combien de livres, de formations organisées pour savoir comment parler de Dieu et dire notre foi. Mais ne faut-il pas, avant tout autre chose, aller voir comment Jésus s'y est pris ? Et sauf erreur de ma part, il n'a pas écrit, il n'a d'ailleurs strictement rien publié. Il n'a pas même tagué les murs, quoique, il a dessiné sur le sol un jour, vous savez, près d'une femme adultère. Il a été proche de ses contemporains, il a mangé avec eux, beaucoup. Il a parlé avec eux, beaucoup. Il a prié, beaucoup. Il a ri, il a pleuré. En somme, il est entré dans la pâte humaine. Il n'a pas dispensé de cours de dogmatique ou de philosophie à l'université, ni au temple d'ailleurs. Jésus nous a raconté Dieu. Parce qu'il est appuyé contre son cœur, parce qu'il est donc tout proche, puisqu'il est si proche de Dieu, il peut nous dire en mots ce qu'il vit auprès de celui qui le fait vivre. Donc ce n'est pas de théorie que nous vivons, mais de chair et de sentiments humains. Nous voyons bien combien c'est difficile de ne pas se toucher, de ne pas se rassembler. Quand vous vibrez au son d'une musique, devant des images, devant les dialogues d'un film, mais c'est parce que vous êtes touchés par ce qui se dit là, par ce qui se vit là. Avec Jésus, apprenons à raconter Dieu. En étant appuyés nous aussi à la source, appuyés contre le cœur de Dieu. En toute simplicité, soyons l'oreille de Dieu, dans ce tête-à-tête qui nous est donné de vivre. Soyons aussi les mots d'un récit qui témoigne de la tendresse de Dieu pour celui qui nous fait face, pour témoigner de la présence de Dieu à nos côtés et à ses côtés. Si l'autre perçoit en nous celui qui raconte la présence de Dieu, alors à n'en pas douter, il est une foi, sans s, qui peut naître, même si voilà venu le dernier souffle. Dans l'épître de Paul au Corinthien, deuxième épître de Corinthien, chapitre 1, verset 18-19, nous lisons « Son amène, l'amène de Jésus à Dieu, pour le glorifier, c'est le vôtre. Parce que Jésus a raconté Dieu, toi et moi, nous pouvons nous aussi raconter Dieu. Certes, certes, de manière incomplète, imparfaite, mais notre vie, elle aussi, raconte Dieu. » Je m'arrête là pour l'instant. Nous prendrons le prochain chapitre, la prochaine fois. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021